et l'adji oui tu veux toujours te présenter comme député à cette élection mais bien sûr et j'ai ma chance et les gérés amis qui veulent m'aider comment tu sais en politique il faut se méfier des amis ah oui ça c'est vrai parce que plus menteur qu'un homme politique voilà et tu meurs mou y avait un président il cherchait un ministre des finances tu sais les besoins politique il les appelle il dit viens conjure moi le verbe manger au présent de l'indicatif allez lui vient le diplôme je mange tu manges il mange nous mangeons vous mangez il mange et dit merci 90 personnes sont passées comme ça il t'est donné voilà mais comment tu sais le dernier c'est que lui l'a fait et quand il est venu il avait compris il est venu et conjure moi le verbe manger au présent de l'indicatif il dit je mange tu manges il mange tu manges nous mangeons tu manges vous mangez tu manges il mange tu manges ah là mais c'est ça la politique il faut savoir tirer son épingle du jeu et surtout être du bon côté et c'est l'art de dire ce que l'on ne fait pas et l'art de faire ce que l'on ne dit pas qu'on sera oui apporte moi de l'eau moi je te donne un conseil les amis ils sont là seulement quand tu as de l'argent c'est vrai après c'est fini méfie toi d'accord et dis moi le mandat de député ne va-t-il panur à tes affaires mais non et au contraire un député un mais ce n'est pas n'importe qui tu sais quand on est député on peut tout se permettre c'est l'humanité quoi et regarde les contrats les voyages les grosses voitures l'eau et l'électricité le téléphone tu ne paye rien de tout ça je veux devenir très important et surtout très influent moi tu pensais que la députation était réservée uniquement aux intellectuels ah ah c'est là que tu te trompe je ne suis pas très instruit mais je ne suis pas non plus ignorant j'ai fini que tu es vraiment beau n'est-ce pas non à n'y aller au gna c'est le comble un vieux qui n'accepte pas son âge doit avoir une idée derrière la tête mais mariam il faut dans ça c'est pour vous que je fais ça mais admire le travail regarde 1 c'est autre chose à faire que de perdre mon temps à regarder un vieux qui a son avenir derrière lui et qui veut se faire plus jeune que ses enfants voilà n'est qu'à tchaouma mariam il n'a rien de mal à soigner son image demain sur trois hommes de son âge deux fonds comme lui c'est un tu viens de rater une occasion de te taire de quoi tu te mêles j'ai parlé à l'adji et non à toi donc tu la boucle maman hey mais vous avez fini là qu'est ce qui se passe vous ne pouvez pas rester cinq minutes ensemble sans vous chamoyer vous querelle et vous déchirer hein ça c'est quoi nia 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 comme ça on dirait chien et chat l'adji oui qui est chien non mariam tu n'as pas compris c'est une expression qui est chien non attends 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 tu ne comprends pas moi quand même non c'est pas ça tu n'as pas mariam est une vipère elle attaque sans prévenir c'est moi qui suis visé bien sûr que c'est toi qui est visé continue à noircir ses cheveux un jour va se marier à une femme qui aura l'âge de ta fille ibi est rassuré bon ça va moi je sors je sors ça va mais je peux pas après la scène d'aujourd'hui j'espère qu'elles ont enfin compris que nous sommes les plus fortes elles vont réfléchir par des fois avant d'essayer de nous tenir tête en forme quelle humiliation elles ne vont pas l'oublier si tôt jamais il ne faut jamais accepter des fonds qui ont de la peine à payer leurs produits de toilette j'ai tout le temps essaie de se mesurer à nous voilà on ne peut pas constater quelque chose leur griotte a chanté, crié, dansé, à peine quelques billets d'argent voilà tout ce que l'aïe voilà mais quand maman a commencé à chanter l'hymne de notre groupe le DS l'argent pluvait de tous les côtés je trouve qu'il y aura deux sièges le jour là une pomme étonnée s'est demandé si on n'a pas une machine à fabriquer de l'argent voilà maman chante nous encore l'hymne maman je n'ai pas les chans de bouteau ça les gens vont nous traiter de fort bouteau ça mais non ce n'est pas de la police Musique Je n'ai pas fait exprès mais si tu passes la journée à la maison, à ne rien faire, voilà des choses qui peuvent arriver. Tanti, je ne suis pas le seul diplômé chômeur du pays. Ce n'est vraiment pas par plaisir que je sois à la maison. Tu sais, mon frère Abou, maman a raison, il faut te battre dans la vie. C'est tout compris. Dès aujourd'hui, je me trouve une kalachinkov pour obliger les gens à me donner du travail en ville. Aïe, un char ferra mien la faire si c'est pour m'offenser. Nde, tu ne perds rien pour attendre. Je parle avec mon frère Soulet qui ne fait rien de bon que de jouer au pémis. Eh, je ne suis pas un bon à rien. Mais la différence entre nous deux, c'est que toi tu as perdu tout espoir. Alors que moi, il m'en reste. A chaque course de chevaux, je garde l'espoir de gagner et de changer ma vie. Dis plutôt qu'à chaque course de chevaux, tu gardes l'espoir de t'appauvrir un peu plus. Imbécile. Eh tiens, je pars payer mes tickets au lieu de perdre tout mon temps avec quelqu'un qui pourra tout savoir. Soulet, ne me provoque pas. Imbécile, peux-tu me donner des conseils? Tiens. Attends-toi. Qu'est-ce que je t'ai fait? On ne va pas cecer de travailler parce que monsieur est dans la cour. Tu es prêt? Fanta, voici ton frère Soulet. J'espère qu'il n'y a pas ton bêté cette fois-ci. Salut mes soeurs. Fanta, avance-moi un peu d'argent, je vais prendre mes tickets car c'est bientôt la fin de Paris. Soulet, nous venons comme ça d'un mariage pompier. Je n'ai plus les moindres sous. Ah bon? Tu veux encore me provoquer? Allez, donne l'argent. Allez, donne. Je te dis de lui donner l'argent. Comment? Je ne te demande pas la charité? Un bon jour je vais gagner alors je vais te rembourser jusqu'au dernier centime. Comment? Fanta, pourquoi verser son délot dans votre cour comme ça? C'est bon. C'est pire chez toi non? Tu habites à Bozola, n'oublie pas. Tu viens de rater une occasion de tes terres. Qui t'a sonné? Viens, cloche. On se connaît entre nous. Et puis je n'aime pas les négresses qui imitent les blanches. Pourquoi tu me cherches? C'est notre gentille mère Mariam qui vous souhaite la bienvenue à sa manière. Altesse, es-tu blessée? Je n'en sais rien, mes habits sont sales. Ne t'en fais pas, je vais t'en prêter. Allez viens ici. D'où viens-tu? Maman, nous voulons les gens PC d'hypotéquer notre avenir. Qui veut hypothéquer votre avenir? Les enseignants qui font la grève. Quoi? Les enseignants qui font quoi? La grève. Là c'est très bien. Mais c'est normal qu'ils s'y mettent enfin aussi les enseignants. Pourquoi papa? Mais ils ont assisté pendant combien de temps à vos marches, à vos barricades, avec ceci, avec cela ici sans pouvoir rien faire. Il est temps qu'ils se fassent entendre eux aussi. Papa, eux sont nos parents. Par conséquent, ils ne doivent pas avoir les mêmes comportements que nous. En plus, nous sommes leur espoir et l'avenir de ce pays. Et c'est maintenant que vous vous rendez compte que vous êtes l'espoir de ce pays. Tu entends ton enfant? L'avenir de ce pays. Il faut surveiller Ali. Sinon, il risque d'abandonner le col au profit de la politique. Citan, entre nous, dis-moi, sincèrement et honnêtement, quelle est la différence entre l'école et la politique? Je ne crois pas que les deux soient compatibles. Surveille-le pour qu'ils ne fassent pas de bêtises au dehors. Enseigne l'honneur de la famille et du pays. Mais Citan, l'honneur de la famille et du pays, c'est la femme qui enseigne ça à l'enfant. Et nous, on est tout le temps dehors en train de chercher l'argent pour le quotidien. Mais dis-moi, tu connais quel chef de famille dans ce quartier, dans cette ville et dans ce pays qui surveille ses enfants et leur enseigne l'honneur de la famille et du pays? Tu en connais un? Qui? Tu sais là, ça peut commencer par toi. Ah bon? D'accord, très bien. Altesse, le boubou de Fanta te va très bien. Regarde comme tu es belle. N'oublie pas que c'est impréhens donc c'est à retourner. Prêt ou pas, ça ne te regarde pas. Salut la sœur. Ali, qu'est-ce qu'il y a? Gras-sœur, on vient d'une marche comme ça. Vous savez avec les responsables, les autorités actuelles, tant qu'on ne part pas en grève, tant qu'on ne fait pas la grève là, on n'obtient rien. Mais quand vous faites les grèves, vous ne craignez pas les policiers? Tout le monde a peur des policiers ninjas. Même les fous ont peur d'eux. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire à ce sujet. Lors d'une marche qui a mal tourné avec les policiers ninjas, les élèves ont enfoncé sur les policiers. Et de leur tour, ils ont lancé des gaz lacrymogènes. Puis, il y avait un fou à côté qui a pris la fuite. Je vous dis, il est parti 100 mètres plus loin. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit quand il s'est arrêté? Non. Il a dit à un gars, ah mon cher, aujourd'hui c'est chaud hein? Même les fous ne sont pas épargnés. Mais Ali, ne parle pas, chante une chanson comme elle. Oh, grand-sœur, vous savez, j'ai pas ma guitare avec moi. Improvise quelque chose? Quel genre vous voulez? Tout ce que tu veux. Voilà, on va faire du rap. Vous voulez? Bon, c'est simple. Il faut répéter yo, yo après moi. Yo, yo, c'est facile. D'accord. Je vais me marier avec une femme noire. Mais toutes les femmes noires sont devenues des blanches. Elles utilisent des produits pour devenir blanches. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. T'as tout un casse-tête aujourd'hui? Yo. Yo. Pour avoir une femme blanche? Yo. Yo. Parmi les blanches noires? Yo. 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 Alors je demande à mes sœurs blanches de devenir noires. Noires, noires, noires. Noires, noires, noires. Comme les charsons. Attends, Ali. Oui, tu n'es pas gentil avec nous et qui te dit que nous ne sommes pas noirs? Grand sère, vous aussi? Vous n'êtes pas concerné? C'est mieux pour toi. Ali, donc tu veux faire allusion à nous autres? Non, c'est pas ça. Désormais, tu n'auras plus de cadeaux. Tu le savais, ton temps devrait arriver. Ils ont enfin franchi la dernière barrière. Mariam, qu'est-ce qu'il y a encore? Si les gens ne veulent pas chercher du travail et ils ont des besoins d'argent, ils ne peuvent que voler. Voler? Voler chez moi et Mariam qui a volé quoi? On a pris mes bijoux, ils ont disparu. Tanti, tu ne vas pas quand même dire que c'est moi qui ai volé tes bijoux. J'ai grandi entre tes mains, tu me connais très bien. Mariam, toi aussi. Mais tu connais tout le caractère mystique qui entoure ce métal. Ca c'est vrai. Qui t'a demandé? Il ne vaut rien. Qui t'a demandé? Mariam, Mariam, toi tu sais que l'or c'est un produit qui appartient aux jeans. Les jeans? Ils peuvent le déplacer mais le remettre à sa place. Et sans compter que les rats peuvent le... Tu vois? Les rats? Hein? Les rats? Toto, qui est? Bon, Mariam, moi je vais au bureau. Vraiment, cherche ton or tranquillement, calmement. Et on va trouver la solution. Moi je... Tu amènes mes collègues. Qu'est-ce qu'il y a? Fanta, j'ai peiné pour avoir mes bijoux. Jamais je ne permettrai à un vaut rien de me les enlever. Tu m'entends? Oui, mère. Du calme. Fanta, d'où viennent-ils les bijoux que tu as déposés chez Vietcham pour lui emprunter de l'argent? Fanta, ne te mêle pas des problèmes de ma famille. Jamais, ça ne te regarde pas. Fanta, sincèrement, je ne veux pas te voir créer des problèmes à ta famille. Vraiment, je ne pose aucun problème. Et puis, je t'en prie, ne te mêle pas de ça. Monsieur le directeur, nous allons faire la livraison comme les autres fois. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Ça marche. Monsieur Isako, faites-lui avec discrétion. J'ai présentement le contrôleur sur mon dos. Ah bon? Oui, c'est pourquoi je ne me suis déplacé en personne. Très bien, je vous ai compris. Je vais faire le nécessaire comme convenu. Ne vous faites aucun souci, je m'occupe de tout mon cher ami. Merci mon frère. Allez, Koumari. Isako. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Merci beaucoup. A la prochaine. Allez, au revoir. Allez mon cher. Mon grand directeur, Koumari. Et Koumari? Balou. Merci. Merci pour ta largesse et tes bienfaits. Merci. Et Koumari? Merci, Balou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tant qu'il y a des hommes comme toi, Koumari. Et là, il fera toujours bon vivre dans ce pays. Koumari? Eh? Grand Sanko. Bonjour Sanko. Au revoir. Ah, dit un représentant de tous les Srapolets. Tu fais la fierté de tous ceux qui portent le nom Sanko. Sanko, Sanko dit. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. Allez, à cette fois M. Balou. Allez, prends place. Et je serai les enfants. Oh les enfants, tout le monde va bien. Parfait, parfait. Sanko, Sanko dit ça. Bienfaiteur des forgerons. Espoir de tous ceux qui sont dans les besoins. As-tu l'a caché toi? Balou, aujourd'hui, j'ai tout sauf la paix chez moi. Eh, mes deux femmes ne s'entendent pas. Si tu es Mariam, on dirait chien et chat. Eh Sanko, toi aussi. En polygamie, L'écurel des femmes et le cri des enfants agrémente toujours le ménage. Sinon, ils seraient monotones. Il faut de la chaleur. Du contact humain, c'est ça la vie chez nous. Mais Balou, ta femme, aujourd'hui, elle a crié dans la cour. Elle a menacé de faire descendre l'enfer chez moi parce qu'elle a perdu ses bijoux. Personne n'aura la paix. Eh, Mme, tu as fait ça. Mais, c'est toi qui est responsable de cette situation. Eh, Ladji, Imae, c'est vraiment notre femme Mariam là. Elle est unique à son genre. Que peut-elle bien nous réserver encore? J'ai des soucis à vous soumettre, grand marabout Diallo. Avoir mon mari en poche et retrouver mes bijoux volés. Vous avez tapé à la bonne porte, Mariam. Et surtout, vous êtes venue à temps. Merci. Tenez, soufflez dans ce miroir trois fois. Soufflez trois fois dans le miroir? Oui. C'est à travers ce miroir comment je peux voir et lire votre passé, votre futur et votre présent. C'est le présent et le futur qui m'intéressent. Sinon, mon passé, je le sais déjà. Je vous donne de la voix de la voix de la voix de l' passaillée. Ce n'est pas riche. Je suis allé enough. Je suis allé. Je suis allé. Tenez... Versez le contenu de cette bouteille dans votre canardier d'eau où toute la famille boit... Tes bijoux seront retrouvés en famille..! Hé grand Marabou Diallo... J'aimerai retrouver mes bijoux... Et que le voleur soit démasqué..! Le vrai problème c'est l'adjie..! Comment ça..? En grand Marabou... Expliquez-moi..! Elle va se... Marier à une troisième femme..! A son âge une troisième femme..? C'est possible..! Mais comment empêcher cela..? Nous allons demander au bon Dieu de nous aider..! Tenez madame... Arrangez-vous à verser un peu trois fois ce produit sur la poitrine de l'adjie à son insu..! Après il ne pourra rien vous refuser..! Appliquez le liquide... Sur la poitrine de l'adjie à son insu..! Bon mon cher ami..! Moi je m'en vais..! Voilà je te donne la route..! De toute façon on trouvera une solution..! Inchallah..! Il ne va pas perdre de la poitrine de l'adjie..! Et je n'ai pas besoin de la poitrine de la poitrine..! Et je n'ai pas besoin de la poitrine de l'adjie..! Et je n'ai pas besoin de la poitrine de l'adjie..! Et le grand lait vous attend là-bas..! Alors... Amila Jolie... Comment vas-tu..? Alors ma rose... Ro de Kia..! Ca va bien..? Allez asseyez-vous..! Voilà..! Très bien..! Alors mes chéris... Quelles sont les nouvelles..? Je dois récupérer mes habits sur le Thayen mais je n'ai pas d'argent..! Ah bon..? Mais là ce n'est pas un problème ça toi aussi..! Il te faut combien..? 50 000..! Seulement..? Je passerai te donner ça ce soir..! Pas de faux rendez-vous entre nous hein..! Comment faux rendez-vous..? Comment j'oserai donner un faux rendez-vous à une si jolie comme toi..! La promesse est une dette car elle est faite par un homme d'honneur..! Tu serai là ce soir à 21h pile et en poule..! Bon.. Et où est-ce que vous en êtes..? Avec.. La mise en place des comités de soutien à ma candidature à la députation..? Ah..! Pour cela.. Ne vous inquiète pas..! Très bien..! Les choses commencent bien..! Parfait..! On a contacté toutes les femmes..! Mais.. Il faut de l'argent pour les motiver davantage..! Non..! Là ce n'est pas un problème..! Ne vous en faites surtout pas..! Dès que la réunion du comité exécutif va se tenir.. Non vous aurez tout..! Confiance..! Confiance..! Du pagne.. Au thé.. Au sucre.. Au savon.. Au t-shirt.. L'argent va couler à flot..! Confiance..! Non..! Il faut que je sois députée là..! Sans sorte.. Dans ma tête..! C'est parti..! Dans ma tête..! Enadece..! Je suis rendue à la tête..! Je suis laissé.. En una tête..! kaué.. T'es là..! L'églé..! Regarde comme ça. Quelle nana, quelle belle nana. D'où nous vient ce toiseau rare en tenue splendide bien assortie avec la couleur noire de sa peau d'ébène? Comment s'appelle-t-elle? Depuis quand tu es poète? Elle s'appelle Maman. Maman, c'est Abou, l'aînée de notre famille. C'est le Plutôt qui ne me prête pas attention. Sinon, je le connais moi. Excuse-moi de ne t'avoir pas remarqué. Pour me faire pardonner, je t'invite à prendre un pot ce soir. Tu sais, mes programmes... Je t'en prie ma belle, l'honneur ne se refuse pas. D'accord. Merci. Fais tout pour garder ta peau naturelle. Ne sois pas comme ma soeur Fanta. Ne l'écoute pas, ses propos ne sont pas innocents. Bonjour Maman. Bonjour Maman. D'où viens-tu? Fanta, je cherche la solution à mes problèmes. On a volé mes bijoux. Qu'on le veille ou non, je vais les retrouver. Et je vous assure que mon voleur va amèrement regretter son coup. Maman, je crois qu'il vaut mieux régler cette affaire avec tact. Ecoutez... C'est mieux, on est en famille. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez la parole. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour choisir un homme ou une femme de consensus. Je dis bien de consensus que le parti va soutenir aux élections législatives. Le candidat ou la candidate choisie doit être capable de défendre valablement le programme du parti. Et pour ma part, je propose Siddiqui. C'est un homme courtois, sociable et intègre vis-à-vis des pauvres. Et connu de tous pour ça. Merci. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, nous sommes dans un pays pauvre où l'entraide et la solidarité aident les gens à vivre mieux. C'est pourquoi je propose l'adji Sankou. Sankou! 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 Il a aidé beaucoup d'entre nous en difficulté. Et je pense qu'il le fera mieux s'il est élite députée. C'est un gâteau là! Comment est-ce qu'il a été fait pour lui? Il a été fait pour lui, il a été fait pour lui. Il a été fait pour lui, il a été fait pour lui. Il a été fait pour lui, il a été fait pour lui. Il a été fait pour lui, il a été fait pour lui, il a été fait pour lui. Il a été fait pour lui, il a été fait pour lui, il a été fait pour lui. C'est vrai. Donc, Mana, là où tu es, nous, on te suit et nous allons mourir pour toi. Sankou! Amir Saïd m'a fait l'adji! Eh Sankou! Haradi! Oui! Du calme! Du calme s'il vous plaît, du calme. Madame, vous avez la parole s'il vous plaît. D'accordons à Sajjilba. Nous avons élus comme députés, Daouda, Yacouba et Idrissa. Ils se sont succédés à l'Assemblée Nationale. D'accord. Mais, qu'ont-ils fait pour nous les femmes? Rien ou très peu de choses pour l'amélioration des conditions des femmes. C'est pourquoi, je propose Alima Djeram. Alima Puissansi, on va y aller! Puissansi, Alima Puissansi, on va y aller! Comment est-ce que, Alima peut-elle retourner sa veste comme ça? Je n'ai rien compris vraiment. Pourtant, ils ont tous reçu leur enveloppe. J'avais même l'air d'accord pour te soutenir, vraiment. Maintenant, nous allons procéder au vote. Nous avons en liste trois noms des candidats retenus. M. Sidiki Kanté, M. Ladji Sako et Mme Alima Djeram. Ceux qui sont pour la candidature de M. Sidiki Kanté, qui lèvent la main. Une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq voix pour M. Sidiki Kanté. Cinq voix pour M. Sidiki Kanté. On avance. Pour ceux qui sont pour la candidature de M. Ladji Sako, qui lève la main. Ladji, Ladji, s'il vous plaît. Une main, une voix. Mme, vous comptez s'il vous plaît. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf voix pour M. Ladji Sako. Ceux qui sont pour la candidature de Mme Alima Djeram, qui lève la main. Deux voix pour Mme Alima Djeram. Voici les résultats des votes. M. Sidiki Kanté, cinq voix. M. Ladji Sako, neuf voix. Mme Alima Djeram, douze voix. Mais Barou, ça c'est un complot ourdi contre moi. Mais c'est une machination ça. C'est un assassinat programmé. Et Allah. Je déclare la séance levée et je vous remercie. Rénonce à ta victoire. Associe-toi à Ladji. Et qu'a venu des boulains. L'union fait la force. J'ai confiance en toi. Dieu m'a dit. C'est ce que tu as dit. J'ai confiance en toi. Dieu m'a dit. C'est ce que tu as dit. Tu n'as pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Oui, on a le choix. Il n'a pas de chose. Tu as gagné ça. Lalla, tu m'as déçu. Pourquoi tu pris mon argent si c'est pour me trahir? Je te l'ai dit. Tu as pris mon argent. Je n'ai trahi personne et je n'ai pas demandé de l'argent. Mais si on me le donne, je le prends et je suis là-bas. C'est Matita qui t'a dit qu'il n'y a pas. Si tu l'acceptes, il faut être honnête et malhonnête qu'il est. C'est toi qui es malhonnête, voleur de conscience. Nous n'allons plus sauter et applaudir seulement les hommes pendant les élections. Désormais, il faut compter avec nous. Elle est là, elle est là. Je ne sais pas. C'est quoi? Que version encore dans notre canari sorcière? Ne t'irrigate pas, je n'ai pas de compte à te rendre. Là, je suis le comble. Tu fous tes fétiches dans le canari commun? Et tu as le clou de me répondre ainsi? On sait ce que tu fasses tes dents comme mélange toi aussi. Ne fais pas l'innocente et indignée. Mariam, viens sorcière. Vraiment, j'en ai assez de te voir. Tu m'emmerdes. Depuis quand? Mariam, à qui? À toi Mariam. Jamais assez, j'en ai assez. Je vous en prie maman, cessez de vous créer le vieux avec moi s'il te plaît. Est-ce que tu as vu ce qu'elle a fait? Et là le clou de me parler ainsi? Tu n'as rien vu encore. Le pire est à venir. Maman, tu sais que tu ne dois pas te disputer avec ma marat. Vous devez vous écouter et vous comprendre. Kadya, tu sais qu'il n'y a pas moyen d'éviter Mariam. Elle est champion de la provocation. Oui, je le sais, mais viens avec moi toujours. Mais est-ce que tu as compris ce qu'elle a fait? Elle a versé un projet dans le canari familial. J'ai bien compris maman, mais elle ne peut rien contre nous sans la volonté de Dieu. Bonjour Michel. Qu'est-ce que vous avez? Il y a brochettes de capitaine, steak, rognon, hamburger et les poules grillés. Qu'est-ce que tu veux? Abou, ne défense pas trop. Tu as déjà des problèmes à résoudre. Merci, mais on va grilloter quelque chose. Tu nous amènes deux pâtés, qu'est-ce que tu veux comme boisson? Du jus de pomme. Un jus de pomme pour elle et puis un coca pour moi. Tu sais, on dit que si tout va bien, il faut craindre pour l'avenir. Ne nous plaions pas trop. On est en bonne santé, on s'aime, c'est l'essentiel. Abou, je vais te faire une surprise. Une surprise? Oui, mais tu fermes les yeux. Maintenant, tu me regardes. Bon, je le ferme pour toujours. Voilà, c'est fini. Une chienne? C'est une chienne en or, garde-le à souvenirs de notre amant. Trahison. Hé, tu as été trahi. On va les tuer tous. Hé, Bablé, vraiment, je veux seulement être député. L'agir. On ne peut pas faire de moulette sans casser des yeux. Je ne veux pas de mort. Je ne veux tuer personne. Les temps ont changé et les hommes aussi. Je vais voir autrement. Nkaa! Il faut que tu aies de la mort. De la mort? Qu'est-ce que c'est que ça? Un sacrifice. Qui cause une grande déception. Ah, d'accord, d'accord. Donc, je dois faire un sacrifice qui cause une grande déception. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Adjikitikasraka. D'accord. D'accord. Hé, oh, Oni, ça, ce n'est pas difficile. Tu vois ça là? Tu mets cette pouce dans un verre d'eau. Et le lendemain, tu endures tout ton corps avec le liquide. Jusqu'à la pointe des pieds? Fais comme je te demande. Très bien. Si tu ne deviens pas député, ou je retourne auprès de mon maître. Ou j'abandonne ce métier pour de bon. Tu dis que je serai député hein? Si jamais cela se réalise... Ne doute pas de mes propos. C'est la dame Alimajira qui va te prier pour être député à sa place. Je te remercie pour le travail que tu viens de faire pour moi. Tu ne le regretteras pas. Je te serai éternellement reconnaissant. Mais attention! Il ne faut pas te gratter. Sinon, on risque de ne nous faire lâcher pas les jeans. Fais tout pour garder le produit sur ton corps pendant deux heures de temps. Deux heures seulement? Ce n'est pas difficile. Kramro, je suivrai tes instructions à la lettre. Comme ça, on risque de ne s'abandonner. On risque d'être blessé. T'as peur de ne se faire lâcher pas les gens et les gens. Bonjour, tenez ces 50 000 francs et faites des bénédictions pour moi. Merci, que Dieu te donne une longue vie. Que Dieu t'ouvre les portes du paradis. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Tchephin, donne les 50 000 que je les touche. Je n'ai pas pris de l'argent. C'est franc donc. Cessez vos plaisanteries et donnez l'argent pour les partager. Franc, si tu ne fais pas de l'argent, c'est toi qui vas chier dans ton pantalon. Je jure que je n'ai rien pris. Vous allez faire sortir l'argent. Les 50 000 francs ne peuvent pas disparaître comme ça. Tchephin, tu vas donner l'argent pour des guerriers ou des forces. Je te le fais. L'argent ne peut pas aller comme ça. Vous allez faire sortir. Badja, tu te montres toi. Tu es où? Ah bon, c'est comme ça. Ça, c'est très bien. Tu es où? Ah bon, tchephin. Je n'ai rien. 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 Arrêtez. Je t'ouvre. Le monsieur n'a rien donné. Le monsieur de la Mercedes n'a rien donné. Il a fait simplement un sacrifice qui cause une grande déception. Fanta, je ne veux pas d'histoire. J'ai voulu t'arranger mais pas au point de le faire à mes dépens. Toi aussi, fais-moi confiance. Je vais tout faire pour rembourser ton argent et récupérer mes bijoux. Bien, je t'accorde un nouveau délai de deux jours. Deux jours? Si je n'ai pas mon argent, alors oublie tes bijoux, je les vends. Ne les vends pas surtout. Je jure que je t'amène ton argent le plus tôt possible. Ça, c'est ton problème Fanta. Au risque de me répéter, je te donne 48 heures, pas une seconde de plus. 48 heures? Tu m'as mis. Arrangez-vous à mettre un peu trois fois de ce produit sur la poitrine de l'Aji à son insu. Après, il ne pourra rien vous refuser. Véceaux C'est parti. 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 La lutte ne fait que commencer. Camarade, ce qu'elle vient de dire est juste. Mais je vais simplement ajouter qu'il s'agit de notre avenir. Et sans une bonne école, nous n'avons pas d'avenir. Camarade, nous allons continuer à revendiquer nos droits et continuer les études. Nous, nous sommes une génération sacrifiée parce que nos cursus sont entachés d'années facultatives sinon année blanche. Camarade, changeons de stratégie, notre salut réside là et non dans des grèves intenses. Mes amis, si notre camarade Ali parle comme ça, c'est qu'il a été corrompu par la direction. Tu sais, c'est ici que je paye mes fruits. Comme je sais que Djeshtra aime les pommes, tu vas en payer pour elles. Elle adore ça. Pour notre brave Djeshtra. Ah, merci. Sako. Merci, grand Sako. Voilà, merci. Mais tu es un homme de cœur. Je suis sûr et certain que ton geste va les pâter. Donc, tu ne payes plus les pommes? Tiens, j'avais oublié. J'ai une commission très très urgente. D'accord. Il faut que j'y aille. Non, non, ne t'en fais pas. À la prochaine. On se reprendra plus tard. Sako. Allez, au revoir. Comme on aime aller dire, l'urgence a eu raison du prévu. Allez, ciao. Bonjour maman. Bonjour ton nom, Malu. Ça va? Comment va tante Djeshtra? Elle va bien. Et toi? Ça va. Mais où vas-tu comme ça? Je vais chez Alice, une de mes copines. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Oh maman, tu es toujours magnifiquement habillée. Eh, Baro. Oh, quelle élégance. Regarde-moi ce collier-là. Merci. Voilà longtemps que j'hésite à te faire un aveu. Eh, quel aveu? Bon, ce n'est peut-être pas l'endroit idéal pour le faire. Mais le feu qui me brûle est plus fort que moi-même. Eh, Baro. Quel feu peut-il te brûler? Le feu qui est aussi vieux que le monde. Le feu de l'amour. Je t'aime maman. Et je t'ai toujours aimé. Ah, Baro. Tu me surprends, hein? Mais celui qui t'avoue son amour mérite un retour du respect pour son sentiment. Merci, merci, merci. Mais, as-tu pensé aux conséquences? Eh maman, oh mais écoute-moi, quelles conséquences? Quelles conséquences? Et je t'aime, qui a-t-il de mal en cela? Je suis prête à accepter ton amour. D'accord, d'accord. Mais, à une condition. Elle est acceptée d'avance. Hein? Tes désirs sont des ordres. Quelle est cette condition? Je vais demander l'avis de ta femme, Djesra. Ensuite, je te réponds. Laisse le nom de Djesra ici. C'est moi qui décide. C'est ma seule et unique condition. Oh mais dis donc, réfléchis de toute façon, réfléchis bien. On se reprend plus tard. Maman. Où est mon argent? Ca c'est quel argent encore? A peine j'arrive, tu me demandes de l'argent? L'argent que je t'avais demandé pour faire ma couture. C'est mon argent. Salut d'abord avant de tendre la main. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour, ça va? Où est mon argent? Fanta, je ne te comprends pas. Pourquoi donnes-tu tant d'importance à l'argent? C'est où? Tu les gardes pour toi, ton cours de philo. Ce qui m'intéresse, c'est mon argent. As-tu oui ou non amené? Fanta, aurais-tu déposé également de l'argent dans ma poche? Je me passerai volontiers de tes ignorés déplacés. Tu m'as promis de l'argent. Donne-le moi, c'est tout. A l'espace d'un mois, je t'ai donné l'argent pour préparer deux baptêmes et un mariage. Plus on t'en donne, plus tu demandes ou du moins tu exiges. Pourquoi veux-tu coûte que coûte que je t'en donne aujourd'hui? Tout cela commence à me foutre. Je t'en prie, tu sais? C'est où? Oui. Tu sors avec moi. Bien sûr. Donc, tu es obligé de subvenir à mes besoins. Sinon, tu cèdes la place à d'autres. Si ce n'est pas Jean, c'est Paul. Non mais là, tu déconnes. Si je trouve ton argent, je te le donne. Une chose est claire. Laquelle? Où tu vas chercher mes sous ou tu m'oublies pour toujours? Va chercher mon argent ou c'est fini entre nous. Et là, Décide-moi. Cela m'a bien envoûté pour que je puisse me laisser tirer par le bout du nez comme ça. Kangou, une copine, m'a conseillé de te consulter. Kangou. Kangou. La teinte claire. Elle avait de sérieuses annuies avec son mari. Mais j'ai rapidement réglé son affaire. Elle me l'a confirmé. Et depuis, son mari est tout doux avec elle comme un agneau. C'est à la forge qu'on travaille le faire. J'ai un mari qui ne croit à rien. Qui n'a peur de rien. Je voudrais que tu lui fasses la même chose. Je veux que tu... Le rendes malléable, n'est-ce pas? Exactement. Qu'il ne puisse rien décider sans ma permission. Attends. Je ne sais pas. 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 Je vois ton problème. Mais comme préalable, tu dois te procurer les cheveux et les poils intimes de ton mari ainsi que la première tartine de ta épouse. Tu n'auras plus de problème. Les cheveux et les poils intimes de l'adjie. Cela ne serait pas facile. Et n'y a-t-il pas une autre alternative? Si quand même. C'est la solution radicale. Tu es ta épouse et ton mari pour que seul tu héries de tout. Non, non, non Babli. On écarte d'emblée cette solution. Allons pour la première. Je vais me débrouiller pour satisfaire ses besoins. C'est comme tu veux. En tout cas, je suis moi Babli. Aucun problème n'est insoluble. Il n'y a rien. C'est à la forge où l'on transforme le fer. Merci les amis. Les hommes nous battent. Nous n'avons pas demandé la polygamie. Ils continuent à nous l'imposer. Dites-moi, quels sont les hommes qui sont prêts à accepter la polyandrie? Ok. Alors de grâce, que les hommes pensent un peu aux femmes. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Merci mes amis. Nous nous sommes réunis ici en association pour défendre les droits des femmes. Mais on nous traite de tous les mots. Féministe, femme célibataire, ennemie des hommes, etc. Mais nous ne voulons que le bonheur de la femme et de l'enfant. Une autre orientation de notre combat porte sur l'excision qui demeure malheureusement une réalité chez nous. Mais qui la pratique? Qui la dénonce? Honnêtement, peut-on vouloir d'une chose et son contraire? Il nous vient donc de nous débarrasser de cette ambiguïté. Il ne faut pas se faire dilution. Parce qu'il s'agit là de changer des habitudes et souvent de s'attaquer à la tradition. Ce qui n'est pas chose facile. Le combat sera long et dur mais la victoire sera au bout du chevin. Merci, Kwasira. Merci. Merci, Kwasira. 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 Oui? As-tu fait des progrès? Quel progrès? Quel progrès est-il? A la danse. L'autre jour, maman et moi, nous avons vu danser. Ici même. Et déni. Kwasira. Au village, nous dansons le bari. Le bon djala. Et plusieurs autres genres. Ce n'est pas la danse de la ville d'elle. Kwasira. Kwasira. Oui? Prends cette pommette et arrange un peu ton visage avec ça. Non. C'est bien hein? Non. Merci. J'utilise le beurre de Kariti. Et c'est bien pour ma peau. Je ne veux pas être claire comme toi. Je ne veux pas être dérangée. Kwasira. Kwasira. Pour une villageoise, ce n'est pas facile à comprendre. Je perds mon temps. Kwasira. Oui? Si Serou venait à me demander de lui que je dors et que je ne veux pas être dérangée. Yav mia? Oui. A bientôt. Merci. 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 C'est parti. 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 Ton père a bu avec moi, où est le problème? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est parti. 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 Et puis du coup le charme. C'est parti. Ok d'accord. J'ai un problème. Ça peut marcher. C'est bon. Ça marche. Oui oui ? On pourra faire comme ça. C'est bon, c'est bon. Merci bien, au revoir. Non, pas l'eau. Quelle est-ce que tu m'as fait? Tu as l'air de l'autre. On y va. Comme le dit l'adage, Dieu est plus rapide que son envoyé. J'avais tellement besoin de toi. De moi. Balou, gestre les enfants. Oui, tout est bien. Toute la famille va bien. Sako, je suis à ton entière disposition de jour comme de nuit. Très bien. Tu sais, comme tu aimes à le dire, il ne faut pas laisser traîner les choses en matière de femmes. Jamais. De peur que le chat ne mette sa vilaine moustache dans ton lait. Je ne te le dis pas. Sako, je te dis, il faut toujours battre le fer quand il est encore chaud. Absolument. Absolument. Et donc, je vais te donner de l'argent pour que tu achemines les effets de fiançailles dans la famille de Kourou. Quelle joie. Tu la connais? Très bien. Bon, et tu sais que de toute façon que nous sommes en train de vivre là, il serait vraiment préférable qu'on puisse officialiser les choses. Surtout comme toi. Donc, on va demander la main à ses parents. D'accord. Et puis, il n'y a pas de problème. Sako, c'est comme si c'était déjà fait. Il vaut mieux accélérer les choses. Sinon, tes dames risquent de tout compromettre. C'est sûr. C'est sûr. Surtout Mariam. Surtout Mariam. La battante. Oui, oui. Ah, oui, oui. Elle est à craindre cette dame. Non, mais... D'autant qu'elle n'hésiterait pas à mettre le pied dans les plats. Non, tu sais... Elle a plus d'un tour dans son... Aïe! Dans son sac. Ballot, je te dis qu'elle le veuille ou non, Kourou sera ma femme. Ah, ah non! Advienne que pourra, je vais épouser Kourou. Elle sera ma troisième épouse. Sako. Ça, j'ai parlé. Sako, Oudé, Isako. Voilà. La fermeté et la lucidité que j'attends d'un homme. Très bien. Je te suivrai partout où tu iras. Très bien. Donc, voilà 10 000 francs. 10 000 francs. Pour les premières coulées. D'accord. D'accord. Et... Maintenant... Ça, c'est pour le transport. Eh... Mon transport. Voilà, ton transport à toi. Ça quoi? Mais hey, hey! Ça là... Ça... C'est pour Djestra hein? Djestra!